On a essayé dans ce film de rassembler toutes les paroles qui sont celles de Colibri et d'autres qui se ressemblent. Parce que ce qui est très frappant à l'arrivée, quand on fait un peu le bilan de tout ce qu'on a filmé, c'est qu'un paysan, un petit paysan en Inde, Randa Nashiva, les gens du MST du Brésil ou le paysan marocain qui a compris certaines choses, disent la même chose. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, sur le plan des solutions écologiques, agricoles et même, je dirais, à la crise de cette société, on arrive tous dans le monde entier sans se connaître au même résultat et au même constat. C'est-à-dire qu'il faut relocaliser l'économie et aller vers une autonomie totale, une autonomie déconnexion, une autonomie surtout d'abord, une autonomie alimentaire. La nourriture humaine s'est toujours construite sur trois choses, le champ, la forêt, l'animal. Le champ, la forêt, l'animal. Le champ, la forêt, l'animal. Si on n'a pas ça ensemble, on ne peut rien tirer de la terre. Donc la première chose, remettre le champ, la forêt, l'animal localement en place pour pouvoir réparer la terre qui est morte, qui est morte partout, qui est morte parce qu'elle ne peut plus rien donner sans intrants chimiques. Et les intrants chimiques, que ce soit les pesticides ou que ce soit les ingrédients, sont issus du pétrole. Le pétrole, on sait que ça a une fin, ça va finir. Et en plus, ça nous empoisonne. Donc il faut absolument changer ça, revenir d'une autre façon, avec tous les progrès qu'on a fait, à une alimentation qui soit bonne et qui respecte la terre. Et pas seulement la respecte, mais qu'ils fassent qu'elles redeviennent productives sans produits chimiques. C'est tout. C'est la base. C'est à partir de là, c'est la seule vraie grande révolution qu'il faut faire maintenant. Évidemment, c'est la ruine des grandes compagnies chimiques. C'est qu'il faut reprendre le pouvoir sur les semences. Il faut redonner à la terre, respecter la terre, c'est-à-dire lui donner ses vers de terre, ses millions d'animaux qui font la nourriture qu'ils font, l'entre nous. C'est ce que les bourguignons expliquent très bien. Moi, j'ai filmé, en grossissant 70 fois, les animaux qui sont dans le sol. On les voit, on les voit travailler. C'est extraordinaire. C'est eux qui nous nourrissent. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Il faut reprendre le pouvoir sur la semence, le pouvoir sur l'agriculture. Parce qu'actuellement, la semence, c'est-à-dire l'humanité. Parce que si vous n'avez plus de semences, il n'y a plus à bouffer. Le pouvoir sur les semences, c'est Monsanto qui l'a. Monsanto et deux autres compagnies. C'est eux qui tiennent tout. Parce qu'il existe un catalogue et vous n'avez pas le droit de vendre des semences qui ne seront pas dans ce catalogue. 95% des semences, elles sont ce qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire qu'elles ne se reproduisent pas. Vous vous rendez compte ? Quand la nature vous donne pour un grain, mille grains, oui, la générosité, la beauté de ce don qu'est la nature, ils l'ont confisqué. Et maintenant, vous avez un grain, vous avez de la poubiture l'année d'après, et vous devez racheter un grain pour chaque grain. Au lieu de ce qu'on vous donne, mille grains. Ils ont pris le pouvoir sur notre alimentation et sur notre vie par le biais de la semence. Le pouvoir, c'est le pouvoir de se nourrir correctement. Et c'est ça le premier geste de la révolution démocratique. C'est ce que dit Vandalas Chivas. Alors ça, ça passe par des petites fermes à échelle locale, et probablement aussi par une révolution demandée par le peuple, parce que les gouvernants ne le donneront pas. Les gouvernants sont comme ça, vendus, vendus, là vous voyez comme ça, vendus, complètement enchaînés au pouvoir économique des multinationales qui tiennent la pharmacie, les semences, les engrais chimiques, les pesticides. C'est les mêmes, c'est les mêmes compagnies qui tiennent tout. Et quand vous êtes malade, ils tiennent aussi les médicaments. Donc de toute façon, ces gens-là ne nous aideront pas. Donc ce qui nous aidera, c'est nous d'exiger la démocratie alimentaire, le pouvoir sur les semences, et de comprendre qu'il faut remettre l'animal et l'arbre au centre de l'alimentation, sinon on n'est que dans les engagements. Et qu'on ne vienne pas dire que ça ne nourrira pas le monde, c'est ça qui nourrira le monde.